Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de cette édition. Comment se prépare la Gay Pride de Tours et surtout dans quel contexte ? Il y a eu les tensions générées récemment par le débat autour du mariage pour tous. Et puis ces demandes de dissolution du groupe identitaire Vox Populi pour des raisons de sécurité. Groupe qui appelle à manifester comme chaque année en marge de la Gay Pride. Il y a-t-il pénurie de remplaçants au CHU de Tours ? Oui, selon les syndicats qui dénoncent le non-remplacement des congés maternité et absence maladie. La direction est interpellée. Et puis la Nuit Européenne des musées, le rendez-vous est donné ce samedi. Les musées seront ouverts jusqu'à minuit et c'est gratuit. A Tours, il y aura un thème comme chaque année de plus de 3 ans, les nuits fluorescentes. Voilà donc pour le thème de cette édition. La préfecture d'Indre-et-Loire sous pression. Les demandes de dissolution du groupe identitaire Vox Populi affluent sur le bureau du préfet. PC, Parti de Gauche, Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corts mais aussi des syndicats demandent cette dissolution pour des raisons de sécurité. Vox Populi dont des militants sont accusés d'être responsables d'une agression. On vous en a parlé. C'est dans ce contexte que se prépare la Gay Pride de Tours le 25 mai prochain. Jour de mobilisation habituelle de Vox Populi contre la Gay Pride. Alors comment se prépare-t-on du côté des manifestants de la fierté homosexuelle ? Y a-t-il une inquiétude sur de possibles débordements ? On voit cela avec Angélique Mangon. Le défilé de la Gay Pride s'annonce tendu cette année. D'abord car il s'agit de la première Gay Pride après l'adoption du projet de loi sur le mariage pour tous. Mais surtout après l'agression de trois communistes la semaine dernière par des membres présumés de Vox Populi. La plupart des organisateurs de gauche redoutent des dérapages. Je pense qu'on sera beaucoup plus vigilants à cette nouvelle manifestation prévue ce 25 mai. Nous espérons qu'il n'y aura pas de provocation. Mais après nous ne maîtrisons pas non plus tout. Il est très probable que nous ayons des militants du parti socialiste qui participent au service d'ordre qui encadrent comme à chaque fois ce genre de manifestation. Entre 2000 et 2500 personnes sont attendues pour cette Gay Pride. Les organisateurs ont alerté les pouvoirs publics. On fait dire un petit peu différemment en interpellant le ministère de l'Intérieur, la ville de Tours et la préfecture d'Indre-et-Loire pour dire qu'au bout d'un moment il y aurait un risque de trouble à l'ordre public si jamais il y avait des débordements. Donc on a demandé à ce que Vox Populi puisse contre-manifester mais au-delà du trajet que nous on a déclaré en préfecture, donc ailleurs en fait. Les forces de police s'encadreront comme chaque année le défilé. Aucun moyen humain supplémentaire n'ont été prévus pour l'instant. Et au sujet de l'agression survenue mardi 7 mai devant le siège du parti communiste de Tours et bien l'enquête de police continue. Je vous rappelle que des militants communistes accusent des membres de Vox Populi d'être l'auteur de l'agression. On a appris aujourd'hui que deux plaintes avaient été également déposées contre ces militants communistes. Les suites du drame du pont Mirabeau à Tours. L'enquête se poursuit toujours. Le corps de la fille a disparu, n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches se sont interrompues sur la Loire en raison de son niveau trop haut. Elles reprendront la semaine prochaine une fois la Loire redescendue à un niveau normal. Et puis enfin on a appris en fin de journée qu'un corps a été repêché par les pompiers toujours dans la Loire à hauteur de fond d'être. Il s'agit du corps d'un homme âgé. La gendarmerie est chargée de l'enquête. La plaine de la Gloriette à Tours, toujours occupée par une centaine de caravanes de gens du voyage en transit comme à chaque printemps. Le préfet avait pris un arrêté mettant en demeure les occupants de quitter le site. Arrêté qui prenait fin hier soir à 18h. Vous le constatez, les caravanes étaient toujours là cet après-midi. Dorénavant, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Il y a-t-il un problème d'effectifs au CHU de Tours ? Oui, pour les syndicats. Ils dénoncent des problèmes de remplacement en cas d'absence du personnel pour maladie ou congé maternité. La direction est interpellée. Brianne Bock. Arrêt maladie, congé maternité et formation. L'absentéisme est un problème récurrent au CHU de Tours. Si direction et syndicats sont d'accord à ce sujet-là, pour l'intersyndical de l'hôpital, la situation n'est plus tenable. Cela mettrait en difficulté le personnel appelé aux pieds levés pour venir travailler sur leurs jours de repos. C'est le bazar, oui, parce que si vous n'avez pas à l'avance connaissance, et vous, en tant qu'hospitalier, de votre planning pour les congés, et les cadres pour organiser les effectifs pour l'été, eh bien oui, il peut y avoir une remise en cause de la qualité, de la sécurité des soins. Toujours selon les syndicats, les équipes de soins travailleraient en sous-effectifs. Delphine est aide-soignante la nuit. Par moments, les remplacements intempestifs de nuit deviennent en quelque sorte le jeu des chaises musicales. Quand il manque une infirmière dans un service, on va essayer de chercher une infirmière ailleurs qui n'est pas formée au service dans lequel on l'envoie, donc qui ne connaît pas les prises en charge des patients, et ça met l'infirmière en danger, le patient en danger. Le CHU de Tours a pourtant un taux d'absentéisme dans la moyenne des hôpitaux nationaux. Avec 20 jours d'absence par an et par agent hospitalier, la situation n'est pas exceptionnelle. Depuis l'année dernière, avec la mise en place d'un jour de carence non payée, le nombre total de journées d'absence a même diminué. L'absentéisme, notamment pour maladies ordinaires, a baissé par rapport à 2011. Nos moyens de remplacement, en revanche, les moyens de remplacement qui sont mobilisés sur le CHU, eux, n'ont pas été révisés à la baisse. Ils ont été maintenus. Prochainement, syndicats et directions se rencontreront pour faire le point sur les problèmes récurrents d'absentéisme. Un mot d'économie, ce premier bilan de l'action du commissaire au redressement productif en région centre. Il s'agit de ce dispositif mis en place par le Montbourg en juillet dernier pour intervenir en amont et aider les entreprises en difficulté. Et bien actuellement, 118 entreprises sont suivies dans la région. Elles sont 17 en Touraine, 19 en Loire-et-Cher, essentiellement au secteur du BTP de la métallurgie. Depuis sa mise en place, ce dispositif a permis de sauver 6 entreprises représentant 84 emplois en Indre-et-Loire et puis 2 entreprises en Loire-et-Cher représentant 338 emplois. Après tour, ce sont les enseignants de jouer les tours, accompagnés de parents d'élèves qui se mobilisent contre le projet municipal à des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine. L'image ici d'un rassemblement ce matin devant la mairie de jouer les tours. Rassemblement organisé alors qu'une délégation a été reçue par le responsable de la jeunesse et de l'éducation de la ville. Pour les manifestants, s'il n'y a pas d'accord, une grande consultation sera organisée sur le modèle de ce qui a été fait à Tours. Mais ce seront les conseils d'école qui voteront. On n'en est pas encore là. Écoutez plutôt Paul Lagarde, secrétaire départemental du SNI-IPP. Il est au micro d'Aurélie Renaud. Nous ce qu'on demande, c'est que l'organisation se passe de 8h30 à 11h30 le matin, temps scolaire, puis de 13h30 à 15h45 également du temps scolaire, et après 15h45 mettre en place ces activités. Or là ce qui est proposé, c'est simplement une récupération à l'économie de deux quarts d'heure sur la journée, un quart d'heure le matin, un quart d'heure sur la pause méridienne et un quart d'heure le soir. Et ça, ça ne permet pas du tout d'avoir un rythme ambitieux pour les élèves. L'Étiloire, le rendez-vous des vins de Loire sur le boulevard Horteloup se prépare petit à petit. Le 25 et 26 mai prochains, 130 vignerons ligériens de 70 AOC viendront faire découvrir leurs vins au Tourangeau. Dégustation au programme et aussi atelier onologique ou de cuisine. On en parle en partie avec notre invité ce soir, il s'agit d'Alain Daillant, le maire adjoint en charge du commerce à la ville de Tours. Allez, on termine avec un événement de votre week-end, un événement nocturne mais culturel, la nuit européenne des musées 9e édition. Les musées gratuits et ouverts jusqu'à minuit à Tours pour la 3e année consécutive. Un artiste a planché sur un thème, et bien cette nuit des musées Tourangelle sera fluo-récente. Présentation avec Anaïs Michaud. Après les parapluies de Pierre Ardouvin l'an dernier, ce sont les éventails de Yann Thomas qui servent cette année de fil rouge à cette nuit des musées. CCC, Musée des Beaux-Arts, Muséum, Musée du Compagnonnage et Château de Tours s'unissent lors de cette opération pour créer un véritable parcours artistique à travers la ville. Faire une proposition globale, que la ville de Tours soit établie ce fil conducteur pour que les gens puissent aller d'un lieu à un autre pour prendre conscience de la richesse de nos différents musées. Yann Thomas propose donc une nuit verte grâce à ces éventails fluorescents distribués dans les 5 musées. Il donne aux gens la possibilité de produire de l'énergie puisqu'il va convoquer et inviter tout le monde aux environs de minuit comme chaque année pour se retrouver, pour faire une grande photo. Et là, tous ces objets phosphorescents vont donner une énergie commune digne de sa société fictive qui est Ouest Lumière. Avant cela, les Tourangeaux seront invités à découvrir ou redécouvrir ces lieux de culture qui se sont pour l'occasion dotés d'une programmation particulière. Le Musée des Beaux-Arts collabore ainsi avec Thomas Lebrun et les danseurs du Centre Chorégraphique. Pour cette nuit des musées, entre 19h et minuit, il viendra avec 3 de ses danseurs danser au milieu des œuvres du musée, dans les salles du musée. Ce sera une sorte de déambulation des danseurs au sein de nos collections. Le Musée du Compagnonnage, qui s'associe pour la première fois à l'opération collective, a également prévu une mise en scène particulière. Cette année, nous avons décidé de faire des projections sur la voûte du musée. Donc on a une voûte en coque de bateau renversée. Et à chacune des extrémités du musée, on va avoir une projection de photos de compagnons et de photos de chefs-d'œuvre de compagnons. La nuit des musées, c'est gratuit et c'est ce samedi, de 19h à minuit. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant, on se retrouve avec l'invité de la rédaction. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...